Le joueur de hockey Alex Formenton s'est rendu à la police de London, en Ontario aujourd'hui, en compagnie de ses avocats, qui ont affirmé qu'il avait l'intention de se défendre vigoureusement. On en discute avec Anthony Martineau de TVA Sports. Merci Anthony d'être avec nous. Ça fait plaisir. Bon dimanche. Merci. Tout ça, c'est en lien avec le scandale d'agression sexuelle qui implique plusieurs joueurs d'Équipe Canada Junior 2018. Vous avez tout vrai. En fait, d'abord, commençons par le début, si vous le voulez bien, qui est Alex Formenton. Donc, c'est un joueur de 24 ans, attaquant repêché en 2017 par les sénateurs d'Ottawa. Donc, Alex Formenton a joué plus de 100 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il fait partie, effectivement, de cette édition d'Équipe Canada Junior 2018 qui avait remporté la médaille d'or. Et pour souligner cette conquête-là, eh bien, Hockey Canada avait organisé un gala du côté de London en juin 2018. Soirée, effectivement, lors de ce gala-là, où se serait donc délégée, où se serait donc déroulée, pardon, la présumée agression sexuelle. Parce qu'on parle de viol collectif impliquant huit personnes, dont cinq joueurs de cette édition de 2018. Alex Formenton, donc, est le premier des cinq joueurs présumés à s'être livré aux autorités. C'est son avocat qui, effectivement, a mentionné aujourd'hui qu'il allait se défendre bec et ongle. Il faut dire qu'il y avait au départ eu une entente à l'amiable entre Hockey Canada et la victime alléguée. Mais à la suite de tout ça, TSN a détaillé l'affaire, mentionnant même au passage qu'Hockey Canada disposait d'un fonds destiné aux règlements d'histoire du genre. Ça avait fait beaucoup jaser. Il y avait eu un grand ménage au sein de Hockey Canada. Et là, clairement, il y a d'autres accusations qui en sont arrivées comme ça. Donc, Alex Formenton s'est livré. Il y a la police de London, le 5 février prochain, qui tiendra une conférence de presse. Pour l'instant, bien sûr, personne n'a été reconnu coupable dans cette affaire-là. Il faut toujours parler d'histoires présumées. On ne confirme rien aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'Alex Formenton s'est bel et bien rendu à la police de London aujourd'hui. La suite, le 5 février prochain, jour, comme je l'ai dit, de la conférence de presse de la police de London. Et il jouait en Suisse. Est-ce qu'il a quitté son équipe? Il a quitté son équipe parce qu'il a eu la permission de le faire. Et tu sais, il y a des signes quand même qui sont évocateurs. Alex Formenton a disputé la meilleure saison de sa carrière en 2021-2022 dans la Ligue nationale de hockey. Les sénateurs d'Ottawa et lui ne sont pas parvenus à s'entendre sur un nouveau contrat. Donc Formenton a pris la décision de s'exiler du côté de la Suisse, effectivement, et tout récemment. On lui a donné, comme je l'ai dit, la permission de revenir au Canada, le temps de régler quelques petites choses, a-t-on dit. Et par ces petites choses-là, bien maintenant, on comprend que c'était cette histoire-là du côté de la police de London. Et Anthony, vous l'avez dit, c'est le premier à se livrer. Qu'en est-il des autres? Est-ce qu'on connaît leur nom? Bien, il y a des noms qui circulent, mais il n'y a rien de confirmé pour l'instant. Il y a des joueurs qui ont obtenu la permission de leur équipe de la Ligue nationale de hockey de prendre des congés. Parce qu'il faut dire que ça prend toujours une permission spéciale pour quitter son lieu de travail. Dans le cas des joueurs dont on parle ici, leur équipe est leur employeur. Donc, ils ont eu la permission de prendre un congé. Maintenant, ces gars-là ne sont toujours pas liés à la police de London. Donc, présentement, vous comprendrez que c'est un petit peu périlleux de faire un lien direct entre ce qui se passe du côté de Hockey Canada et la permission qu'ils ont eue. Parce qu'il n'y a rien qui a été confirmé du côté de la police de London. Mais il y a effectivement quatre autres joueurs qui bénéficient actuellement d'un petit congé de leur équipe de la Ligue nationale. Merci pour tous ces détails, Anthony Martineau. À bientôt. Oui, un grand plaisir. À bientôt.